J'ai rencontré ça à Munich, je crois que c'était en 2012. J'avais trouvé dans la rue ce type de vélo, enfin quelque chose qui y ressemblait, c'est-à-dire un vélo qui pouvait être laissé là où on avait envie de le laisser, mais c'était difficilement applicable chez nous. Pourquoi ? Parce que technologiquement c'était assez complexe, le coût du vélo était très important et la technologie n'était pas accessible à tout le monde. L'intérêt de l'offre d'Indigo Wheel, c'est que c'est une technologie qui passe au travers du téléphone mobile, il s'est passé du temps depuis, et aujourd'hui c'est 95% d'équipement des Français, donc il n'y a plus vraiment de frontières pour ça. Et moi ce dont je rêvais, c'était vraiment de ce vélo libre, c'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé, parce que j'avais été confronté à ces affaires de vélo qu'il fallait ramener à la borne, alors que ce n'est pas toujours le cas, on peut avoir un rendez-vous ailleurs, et donc ça, vraiment ça m'intéressait. Vous allez faire de la concurrence au Vélomètre ? Non, ce n'est pas de la concurrence, c'est un complément d'offre. D'abord parce qu'en quantité, ça n'a rien à voir, et puis deuxièmement parce que le Vélomètre, c'est une démarche un peu plus posée, c'est-à-dire qu'on a un abonnement de transport en commun, qu'on va vouloir compléter avec un vélo, ça va se faire dans la durée, majoritairement des durées de 6 mois, 12 mois, ça c'est une démarche qui est tout à fait intéressante, mais nous voulions franchir un pas supplémentaire, et ce vélo impulsion, c'est quelque chose qui manquait, c'est-à-dire, là j'ai envie de prendre un vélo, je ne me soucie pas d'un contrat, je vais pouvoir le faire instantanément. Metz Métropole a déjà marqué son intérêt pour la démarche, donc ça se fera, une fois qu'on aura testé qu'à Metz, ça fonctionne bien. Moi c'est difficile de me mettre la pression, mais oui, il y a quand même une démarche complémentaire, on a une démarche cohérente, quoi qu'on puisse s'en penser, c'est-à-dire que nous convergeons vers des mobilités apaisées, et ça, on converge par l'offre, il ne s'agit pas de converger par la contrainte, mais par l'offre. Vous le verrez quand on va déployer également la nouvelle offre de stationnement dépénalisé, tout ça, ça concourt à ce que les gens aient le choix de leur mode de déplacement, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que majoritairement, ils ont la voiture. Évidemment, il n'est pas question de voir les photos comme on a pu voir en Chine, où on voit des centaines de vélos entassés les uns sur les autres. Déjà, le fait de la géolocalisation va nous permettre de bien définir où se trouvent les vélos, et surtout, le système de bonus-malus et de non-fermeture du compteur lorsque le vélo n'est pas dans la bonne zone, va aussi nous aider à discipliner les usages. Vous n'avez pas peur, faute de manque de place pour les deux roues motorisées qui s'installent sur les emplacements des deux roues cyclistes ? Non, 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 je crois qu'à Metz, on n'a encore pas fait le tour de tous les endroits où on peut stationner des deux roues, qu'ils soient motorisées ou non, et donc il faut le faire avec discernement, il faut bien faire attention à ne pas empiéter sur le domaine des piétons et des voitures, bien entendu. Mais il y a encore beaucoup de place et de marge de manœuvre. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises, de ce qu'on appelle le free-floating, que je préfère appeler le vélo libre, qui se sont implantées en France et sans demander rien à personne. C'est-à-dire qu'à Lille ou à Paris, les gens sont venus avec leur vélo et les ont posés sur la voie publique. Ici, la démarche est différente. Nous sommes face à un opérateur de droit français et donc nous appliquerons le droit français, c'est-à-dire avec les contraintes que peuvent poser la CNIL, par exemple, pour l'usage des données qui seront collectées par ce vélo, puisque effectivement, il est géolocalisé, mais en même temps, lorsque vous allez débloquer l'appareil, vous allez livrer votre carte de crédit, vos coordonnées, etc. Et ça, ça ne bougera pas, ça restera sur place. Ça n'ira pas alimenter les banques de données, des GAFA et autres marchands sur Internet. Ça restera une information qui sera remontée statistiquement, uniquement statistiquement sur la ville de Metz, pour nous permettre d'alimenter notre observatoire des mobilités. Et ça, c'est important. J'allais dire 130, non 129, parce que j'en ai réservé un. Donc, il y en a 130 qui seront disponibles. Et puis, d'ici, on va dire, le printemps, il en sera déployé à peu près 500. Et selon le succès que ça va rencontrer, nous compléterons l'offre, peut-être avec des vélos à assistance électrique pour les collègues. Mais déjà, ce sont des vélos qui sont pas mal, qui sont dotés de trois vitesses, et surtout qui sont assez légers pour la performance qu'ils donnent. Ce sont des cadres en aluminium. Alors, on les a placés dans des quartiers qu'on a estimés dans un premier temps stratégiques, comme le Solsi, comme la République ou comme la gare. Mais après, c'est justement la géolocalisation et l'observation de ces géolocalisations qui va nous dire où sont les endroits stratégiques d'usage du vélo. Et c'est comme ça qu'on complétera ou qu'on modifiera la cartographie du dépôt des vélos dans la ville. Nous sommes la première ville de France à déployer le service avec un partenaire. C'est une petite différence. Il y en a déjà eu à Lille et à Paris, mais ça s'est fait sans concertation avec la collectivité. Alors qu'ici, c'est le premier déploiement en concertation, en accord avec la ville, et qui donnera lieu, lorsque nous aurons bien cerné les problématiques, à une charte et à un contrat. Il va y avoir plus de vélos que de vêtements, là, bientôt à Nice ? Non, je crois qu'on n'est pas prêts de chasser la voiture, mais je pense qu'il y aura quand même, oui, j'espère, un rééquilibrage entre les deux types de déplacements. Il faut insister sur le fait que ce sont 95 km qui sont de plus en plus sécurisés. C'est-à-dire où on a de moins en moins de ruptures de charges, d'un bout de piste à une autre. On y travaille tous les ans, on fait des chantiers pour casser ces ruptures de lignes. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, nous avons une politique très volontariste de mise en zone 30 des quartiers de la ville. Le 30, la vitesse 30, permet de faire cohabiter de manière sécurisée vélo et voiture. Ça nous coûtera d'identifier dans la ville, plus précisément, avec quelques panneaux ou avec quelques marquages au sol, les zones prioritaires de dépôt des vélos, mais ça n'ira pas au-delà. Mettre à disposition l'espace public et surtout notre volonté de déployer de la mobilité active ou de la mobilité douce, si vous voulez.